Bonjour, Etienne Lolliger, directeur technique adjoint Littoral Normand. Je vais vous parler du service laitage, qui est un service d'indicateur pour la nutrition des vaches laitières. Alors, ce service laitage est calculé à partir de la composition fine du lait en acides gras. Et donc, pour aborder ce sujet, on va d'abord parler ensemble de pourquoi s'intéresser aux acides gras. Ensuite, on verra comment se décline ce service sous forme de trois indicateurs. Et enfin, on analysera l'intérêt technico-économique de ces indicateurs pour les éleveurs. Pourquoi de nouveaux indicateurs de nutrition ? Vous me direz qu'il existe déjà des indicateurs de nutrition des vaches laitières. Et vous avez ici présenté ce qu'utilisent déjà les éleveurs et les conseillers pour analyser, pour faire le diagnostic de la nutrition de leur cheptel. Donc, ils utilisent les données de production en les modulant avec les paramètres techniques du troupeau. Il y a bien sûr l'observation du troupeau qui va renseigner finalement comment se comportent les animaux. Et puis enfin, il y a des indicateurs qui sont calculés. Lorsqu'on a des analyses précises, on est capable de calculer les apports de la ration et la valorisation de ces apports par la production des vaches laitières. Donc, l'interprétation de ces données se fait par le cumul de tous ces indicateurs. Alors, pourquoi on recrée de nouveaux ? En fait, parce que ces indicateurs ne sont pas forcément spécifiques d'un problème rencontré au niveau du cheptel. Et c'est là où les acides gras peuvent peut-être nous renseigner de façon plus précise. Alors, la matière grasse du lait, qu'est-ce qu'elle a de spécifique et en quoi elle va nous donner comme indication des choses que d'autres indicateurs ne nous donneraient pas ? Alors, pour l'imager, on peut reprendre une vache et comparer ce qu'elle mange et ce qu'on va retrouver dans son lait. Si on regarde au niveau des protéines, une vache, ça mange à peu près 22 kg de matière sèche, une teneur à peu près de 16 % de MAT, ça veut dire qu'elle a à peu près 3 kg, 3,6 kg de protéines ingérées. Et dans son lait, pour 30 kg de lait à 32 g de matière grasse, on va retrouver 900 g de MAT dans son lait. Donc, le rendement apparent entre l'ingestion et ce qu'on va retrouver dans le lait est à peu près de 26 % sur les protéines. Si on fait le même calcul sur la matière grasse, la vache va manger toujours 22 kg de matière sèche, mais avec une teneur autour de 2,4 ou 3 % de matière grasse dans sa ration. Donc, on aura à peu près 500 g de matière grasse ingérée. Et par contre, dans le lait, on va retrouver une quantité beaucoup plus importante, à peu près 1,2 kg. Ce qui fait que le rendement apparent entre ce que la vache mange et ce qu'elle produit va être de 233 %. Donc, la vache est vraiment une usine à produire de la matière grasse. Et donc, cette matière grasse, elle va avoir un effet amplificateur sur finalement le métabolisme de l'animal. Et donc, il va être beaucoup plus facile de repérer éventuellement des dysfonctionnements de métabolisme lorsqu'on va analyser finement la matière grasse. Alors, c'est quoi cette matière grasse, effectivement ? Comment est-ce qu'on l'étudie ? Eh bien, la matière grasse, elle est composée de triglycérides. C'est ce qu'on retrouve dans le lait. Un triglycéride, c'est une molécule de glycérol et trois acides gras. Alors, les acides gras, c'est des chaînes carbonées plus ou moins longues, entre 4 et 18 atomes de carbone. Et puis, avec un certain nombre d'insaturation. Donc, soit pas d'insaturation entre deux carbones, soit un, une, soit deux, soit trois, selon la nature des acides gras rencontrés. Et donc, dans le lait, lorsqu'on a réalisé nos études, lorsqu'on regarde ce qui se passe au niveau des vaches analysées par l'hitoral normand, eh bien, voici la composition des acides gras que l'on retrouve. Donc, on a des acides gras saturés, majoritairement, des acides gras mono-insaturés, où il y a juste une insaturation, et des acides gras poly-insaturés, qui sont en plus faible nombre. Et puis, à l'intérieur de ces acides gras, on va retrouver des acides gras courts, moyens ou longues. On distingue, par exemple, dans ceux que l'on cite le plus souvent, il y a l'acide gras palmitique, qui est effectivement un acide gras très présent dans le lait. On va retrouver l'acide gras oléique, qui, lui aussi, est important, et vous allez le voir par la suite, témoigne d'un certain nombre de phénomènes au niveau métabolique. Et puis, on parle beaucoup des oméga-3, qui sont aussi une nature d'acides gras, qui est présent en quantité variable, mais en moyenne, plus faible. Alors, d'où viennent les acides gras du lait au niveau des vaches laitières ? Donc, on va distinguer trois voies. La principale, ou la voie classique, on va dire, concerne finalement des acides gras qui viennent des chaînes carbonées, donc principalement des fourrages, des aliments que mangent les vaches laitières, qui sont transformés, qui sont fermentés au niveau du rumen en acides gras volatiles, donc des acides gras à chaîne courte, 2, 4 ou 3 carbones. Ces acides gras volatiles sont transportés jusqu'à la mamelle, où ils vont subir une élongation, donc la mamelle va rajouter des atomes de carbone par paire à ces chaînes carbonées. Donc, on va retrouver dans le lait ce qu'on appelle les acides gras des nouveaux, qui sont des acides gras de 4 à 16 atomes de carbone. Si au niveau du rumen, la fermentation conduit à des acides gras impairs, par exemple parce qu'il y a beaucoup de concentrés, ou qu'il y a une acidité un petit peu importante dans le rumen, et bien l'acide gras qui va arriver au niveau de la mamelle sera impair, et donc, comme la mamelle va ajouter des paires d'acides gras, on va se retrouver avec des acides gras impairs dans notre lait. La deuxième voie de synthèse des acides gras du lait, et bien en fait, est celle directement des acides gras de la ration. Donc, les vaches, lorsqu'elles mangent des acides gras à chaînes longues, en 18 ou en 16 atomes de carbone, et bien ces acides gras ne sont pas découpés au niveau du rumen, ils restent entiers, ils sont juste saturés, désaturés, et on les retrouve ainsi dans la mamelle, et on les retrouve ainsi dans le lait. Donc, on va retrouver des acides gras qui ont gardé leur taille initiale directement dans le lait. Et puis, la troisième voie de fabrication d'acides gras, de matières grasses pour le lait, et bien c'est la mobilisation corporelle. Les vaches stockent des réserves sous forme de lipides au niveau de leurs tissus adipeux, et puis lorsqu'elles sont en déficit énergétique, elles vont mobiliser ces réserves lipidiques, et à ce moment-là, on va retrouver en partie une partie de ces acides gras directement dans le lait, et on va pouvoir reconnaître que la vache qui a émis ce profil de matières grasses est une vache qui est en déficit énergétique, et c'est par exemple là qu'on va retrouver notre fameux acide oléique dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, comment est-ce qu'on mesure ces acides gras ? Donc, l'analyse se fait au laboratoire, je veux dire, de façon classique, on utilise la spectrométrie moyenne infrarouge pour analyser les échantillons de lait, lorsqu'on est au laboratoire, et donc ces spectres mire, qu'on appelle mire, moyenne infrarouge, en fait, on va passer la lumière infrarouge dans l'échantillon de lait, et chaque molécule présente dans cet échantillon va diffracter la lumière à une longueur d'onde spécifique en fonction de la masse de la molécule. Et donc, du coup, on va retrouver un spectre avec chaque pic, chaque pic étant spécifique à une molécule, et puis, plus le pic est haut, plus cette molécule est présente en quantité importante dans notre échantillon. Donc, une fois qu'on a ce spectre mire, il y a un jeu de standardisation des spectres pour bien pouvoir comparer l'ensemble des analyseurs présents au sein d'un certain nombre de CL qui participent au projet Optimir, et ensuite, un jeu d'équations qui va nous permettre de prédire la composition fine du lait qui a été analysée par cette méthode. Donc, une fois qu'on a fait tout ça, et bien, quel type d'indicateur on peut proposer aux éleveurs ? Donc, on a choisi de retenir trois indicateurs spécifiques, c'est-à-dire qui vont préciser une pathologie ou un dysfonctionnement métabolique particulier au niveau du troupeau. En premier lieu, l'indicateur de déficit énergétique, effectivement, plus l'indicateur de déficit énergétique va être élevé, ou plus le déficit énergétique est important au niveau du troupeau. Donc, pour cela, on trace dans le lait les acides gras qui sont spécifiques à cette mobilisation corporelle. Le deuxième indicateur que l'on a retenu est un indicateur de mauvaise digestion des fourrages. Donc, là aussi, plus cet indicateur va tracer l'équilibre entre la fermentation cellulitique et amylolytique au niveau du rumen, et donc, c'est ça que l'on va retrouver, c'est cet équilibre d'acides gras que l'on retrouve au niveau du lait et qui va nous permettre de repérer, effectivement, les élevages dans lesquels il y a dysfonctionnement. Et puis, le troisième, c'est un indicateur de perte énergétique où, là, au sein du rumen, on va repérer la volatilisation au cours de la fermentation, et lorsqu'elle est importante, il y a beaucoup de pertes. Ces trois indicateurs sont présentés de trois façons différentes pour pouvoir répondre à tous les besoins au niveau des élevages. Donc, soit présentés de cette manière-là où on positionne l'indicateur du troupeau par rapport à des repères fixes. Quand on est en vert, c'est bien. Quand on est en orange, ça pourrait être mieux. Quand on est en rouge, c'est quand on est en dysfonctionnement. Ensuite, il y a une présentation sous forme de groupe d'animaux en fonction de leur stade de lactation, ce qui va pouvoir affiner un petit peu le diagnostic. certes, l'indicateur déficit énergétique est en moyenne correct, mais si on regarde dans le détail, on s'aperçoit que les vaches en début de lactation, elles sont perfectibles. Et puis, le troisième mode de présentation est comparé à un groupe. On compare l'indicateur à d'autres élevages qui ont le même système d'alimentation parce qu'effectivement, la proportion de ces différents acides gras et donc de l'indicateur qui est calculé, la valeur de l'indicateur qui est calculée dépend de la nature des fourrages distribués au niveau des troupeaux. Donc, du coup, à chaque fois, on compare les élevages aux groupes qui le ressemblent. Et donc, ces indicateurs vont permettre derrière d'indiquer des leviers d'action au niveau de l'élevage où on va pouvoir, si on est en hausse, indiquer que ça va bien. Et donc, c'est plutôt bon signe. Si on est bas, ça veut dire que ça va bien. C'est plutôt bon signe. Et par contre, si l'indicateur de dysfonctionnement est en hausse, à ce moment-là, il y a des leviers d'action possibles où on peut travailler soit sur l'aspect, lorsque c'est du déficit énergétique, sur l'aspect ingestion, sur l'aspect qualité des fourrages, équilibre de la ration, voire transition entre ration et préparation au vélage. Lorsque c'est plutôt l'indicateur de digestion des fourrages qui va être en décalage, à ce moment-là, c'est plutôt sur la nature des fourrages et puis les apports azotés et en sucre rapidement digestibles au niveau de la ration qu'il faudra jouer. Et lorsqu'il y a des pertes énergétiques, là, c'est plutôt sur le transit et sur l'équilibre de la ration que les leviers vont se situer. Enfin, pour être un petit peu plus précis, on a ajouté un indicateur complémentaire. Je vous ai parlé tout à l'heure des acides gras des novos, qui finalement sont ceux qui sont synthétisés par la mamelle. Et bien là aussi, ces indicateurs permettent, cette famille d'acides gras permet de repérer évidemment ce qui se passe au niveau de la mamelle. Est-ce qu'il y a suffisamment d'acides gras volatils qui arrivent au niveau de la mamelle et suffisamment d'énergie pour que celle-ci puisse fonctionner ? Et c'est ça qu'on va diagnostiquer avec cet indicateur complémentaire. Alors, quel est l'intérêt ? Qu'est-ce que concrètement ça va rapporter aux éleveurs qui voudraient utiliser ces indicateurs ? Pour répondre à cette question, on a fait une étude sur l'année 2002 où on a repris tous les élevages dans lesquels on avait à la fois à disposition ces indicateurs et puis la composition des rations de ces élevages. Et puis la méthodologie qu'on a choisie, c'est, vous voyez ici, une courbe de représentation des élevages en fonction de la valeur de l'indicateur, par exemple, digestion des forages. Vous allez voir, on l'a fait sur les trois indicateurs principaux. À chaque fois, on a comparé la moyenne de la population, donc la population médiane, au milieu, soit aux élevages qui avaient une valeur plus favorable, soit aux élevages qui avaient une valeur défavorable. Pour regarder finalement quel intérêt on pouvait retrouver vis-à-vis de la situation par rapport à l'indicateur. Et ça, on l'a fait type de ration par type de ration. Donc on a découpé les pratiques des élevages en neuf groupes de rations différentes en fonction de la proportion d'herbes et de maïs dans la ration pour pouvoir faire ces répartitions. Et donc, qu'est-ce qu'on a trouvé ? En premier lieu, sur la partie déficit énergétique, on a comparé les élevages qui sont vraiment en nombre rouge, où ça ne va pas du tout, au reste de la population. Et qu'est-ce qu'on constate ? On constate que les élevages qui sont dans la moyenne ont 1,2 kg de lait en plus, ont une quantité de concentré distribuée équivalente, parce que 5 grammes de différence c'est très faible. Et puis, en revanche, quand on calcule la marge sur coût alimentaire de ces élevages-là, on a un bénéfice de 0,4 € par vache et par jour pour ces troupes-là. Lorsqu'on fait exactement la même chose sur la digestion des fourrages, on retrouve, pour les élevages qui sont dans la moyenne par rapport aux élevages qui sont mal classés, 1,6 kg de lait en plus, toujours une quantité de concentré équivalente, et puis, au final, une marge sur coût alimentaire de plus de 0,5 € par vache et par jour. Donc, sur ces deux indicateurs-là, ce qui est important, c'est de ne pas être dans le rouge. Sur le troisième indicateur, au niveau des pertes énergétiques, eh bien là, on voit que, finalement, on a comparé soit la moyenne par rapport au rouge comme précédemment, mais on a aussi regardé, finalement, est-ce que ça ne pouvait pas être intéressant d'aller optimiser et d'être dans le vert sur cet indicateur. Et là, oui, on voit, de la même manière, des différences importantes sur le lait et, du coup, encore plus importante sur la partie marge sur coût alimentaire pour ce troisième indicateur. Le service laitage individuel que je viens de vous présenter est donc accessible à tous les éleveurs qui disposent de contrôles de performance. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'avoir une fréquence importante de données. donc un éleveur qui souhaiterait avoir plus de... des indicateurs calculés plus fréquemment peut soit augmenter la fréquence de passage du contrôle de performance dans son élevage, soit faire appel à un service complémentaire qu'on appelle l'étage tank dans lequel il va lui permettre d'envoyer un échantillon de son tank et grâce auquel on va pouvoir calculer les mêmes indicateurs à l'échelle de son troupeau. Donc, en conclusion, ce qu'on peut retenir, c'est que l'étage individuel est un... présente des indicateurs qui vont permettre de diagnostiquer les performances et le bon fonctionnement au sein d'un élevage. Donc, c'est au final 3 plus 1, 4 indicateurs qui sont à votre disposition et qui peuvent être complétés par la souscrétion à un service complémentaire qui s'appelle l'étage tank. Je vous remercie de votre attention et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à faire appel à notre service client. Merci.